Musique A la une des actualités, une des citernes contenant du foie lourd à la centrale de la djirama d'Amboumanamboul a pris feu ce jour vers 10h30. Trois employés ont été blessés et deux ont trouvé la mort lors de cet incident. La population de Fukutani, Ambo Arouya à la Sour, a installé un barrage hier vers 17h pour protester contre la coupure quotidienne du courant dans le quartier. La djirama affirme que la coupure n'est pas due à un délestage mais à un problème du transformateur. Des entreprises chinoises qui construiront l'autoroute d'Anarif Thomas sont en train de faire des expertises pour la route nationale 2. Actuellement, selon l'ambassadeur de Chine, les travaux de construction de l'autoroute commenceront ainsi sa mort. Pour terminer, la tempête ralvée progresse lentement vers l'est des Etats-Unis. Elle vient d'atteindre à nouveau les côtes américaines, mais cette fois en Louisiane. Mesdames et messieurs, vous regardez TV Plus Madagascar et vous faites bien. Soyez les bienvenus. À la une des actualités, une des citernes contenant du foie à lourd à la centrale de la djirama d'Ambou-Manambou. Elle a pris feu ce jour vers 10h30. Trois employés ont été blessés et deux ont trouvé la mort lors de cet incident. L'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée, mais l'enquête est ouverte actuellement, selon le ministre de la police nationale, le directeur général de la djirama, de dire que cet incendie de la citerne ne devrait en aucun cas affecter la production en électricité dans la capitale. Reportage. Les employés à la centrale de la djirama d'Ambou-Manambou ont été pris par surprise lors de l'explosion de l'une des citernes contenant du foie à lourd ce matin vers 10h30. Après l'expansion, la citerne a tout de suite pris feu. Les employés avec les habitants environnants ont donc été de suite évacués. Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux quelques minutes après l'incendie. Ils ont essayé de maîtriser le feu, mais en vain. Les pompiers ont tout fait pour que le feu ne se propage pas aux trois autres citernes situées près de celles qui étaient en feu. Après des heures de travail, le feu n'ayant toujours pas été circonscrit, ils ont fait appel à du renfort auprès de l'équipe des pompiers de la SECNA Ivatou. Après deux heures de temps, les éléments de la SECNA Ivatou sont arrivés sur les lieux. Les deux équipes en collaboration, ils ont réussi à maîtriser le feu grâce à l'utilisation de mousse. Le bilan est tombé. Deux morts et trois blessés parmi les employés. Le directeur général de dire que cet incendie ne devrait pas affecter la production en électricité dans la capitale et ses environs. Le ministre de la police nationale compte à lui de dire que l'enquête sur cet incendie funeste est ouverte pour déterminer s'il est d'origine criminelle ou accidentelle. La sécurité des lieux sera aussi renforcée, selon lui. Dans les actualités de ce jour également, la population du Fouctane Mbouarouï à Alassour a installé un barrage hier vers 19h pour protester contre la coupure quotidienne du courant dans le quartier. La circulation a été coupée pendant près d'une heure. La Djirama affirme que la coupure n'est pas due à un délistage, mais à un problème de transformateur qui ne supporte pas la consommation de la population. Fouctane Mbouarouï à Alassour a passé à la grève hier vers 19h pour protester contre la coupure quotidienne du courant dans le quartier. Ils ont installé un barrage et brûlé des pneus. Cela a coupé la circulation de cet axe pendant près d'une heure. A la police est parvenue quelques minutes après et gère la situation. La coupure provoque plusieurs dégâts matériels selon l'explication des Fouctane Mbouarouï. Les épiceries n'utilisent plus leur parail électroménager par peur de court-circuit. La Djirama et le maire d'Alassour ont descendu sur terrain aujourd'hui pour régler ce problème. La Djirama affirme que la coupure n'est pas due à un délistage, mais à un problème de transformateur qui ne supporte plus la consommation de la population. En d'autres sujets, la gestion des contre-visites appelées visites de conformité à Nsakavir sera confiée à une société privée, au Mavet, selon le rapport de la réunion extraordinaire des conseillers municipaux de la CUA hier. Ce partenariat vise à améliorer le suivi de l'état des taxis B et des taxis Ville pour éviter le cas d'accident. Le Mavet, en contrepartie, travaillera pour la commune pour la réhabilitation des routes. Les taxis B et les taxis Ville ont besoin d'une bonne maintenance pour avoir une bonne circulation et éviter les accidents. La commune, qui est responsable des contre-visites actuellement, a décidé de confier à un privé la gestion de ces contre-visites. La société Oumavet sera donc le nouveau responsable des contre-visites des taxis B et des taxis Ville. Ces derniers ne viendront plus à Nsakavir pour faire le contre-visite technique, mais se déplaceront au siège de l'Oumavet à Ampasapitu. L'Oumavet, grâce à ses matériels professionnels, est choisi par la commune urbaine d'Antananarive pour un contrat de partenariat durant trois ans. La perception du droit de contre-visite ainsi que la direction seront donc confiées à cette société privée. Par contre, l'Oumavet devra reverser le 10% de ce droit à la CUA. L'Oumavet aidera aussi la CUA pour la réhabilitation des routes à Antananarive à travers le malcage au sol et les travaux de signalisation routière. Et puis, la société Ampasapitu traverse une période difficile en ce moment, selon le constat du gouvernement japonais. En effet, la baisse du cours du nickel à l'international impacte négativement la société. Actuellement, les entreprises japonaises, principaux actionnaires majoritaires d'Ambasapitu, vont donc injecter du liquide pour sauver la société. Près de 7 millions de dollars l'ont déjà été par la banque japonaise aux coopérations en faveur d'Ambasapitu. La baisse du cours du nickel sur le plan international crée des difficultés au sein de la société Ambasapitu actuellement. En effet, le prix du nickel actuel représente le un quart du prix de vente des premières productions de la société Ambasapitu. C'est pourquoi des accords ont été signés et le gouvernement japonais a répondu à l'appel de la société d'extraction minière. Ainsi, les entreprises japonaises, principaux actionnaires majoritaires de la société Ambasapitu, font tout pour sauver la société. Près de 7 millions de dollars ont été injectés par la banque japonaise de coopération internationale dans la société. L'agence d'assurance japonaise a aussi prévu une somme colossale pour la couverture des risques, selon l'ambassadeur du Japon à Madagascar. Le projet Ambasapitu a actuellement traversé une période très difficile parce que par rapport au prix du nickel, au moment où ils ont commencé leur projet, actuellement le prix du nickel est à peu près d'un quart, un cinquième. Donc ils ont besoin d'injections de finances supplémentaires pour qu'ils puissent continuer leurs activités. Et de part du gouvernement, nous apportons beaucoup de soutien à travers Smitomo Cooperation qui est d'ailleurs devenu le premier actionnaire d'Ambatobi. Dans tous ces accords, le gouvernement japonais a annoncé que cela est dans le cadre du développement de Madagascar. Dans le reste des actualités, les entreprises chinoises qui construiront l'autoroute Antanarive-Thomas sont en train de faire les expertises sur la route nationale d'eux actuellement. Selon l'ambassadeur de Chine à Madagascar, les travaux de construction de l'autoroute commenceront incessamment. La centaine d'investisseurs chinois dans nos murs actuellement vont œuvrer dans le développement du pays, selon toujours l'ambassadeur de Chine à Madagascar. Les centaines d'investisseurs chinois sont dans nos murs actuellement. Les entreprises et opérateurs chinois sont prêts à contribuer de façon significative au développement de Madagascar, selon l'ambassadeur de Chine à Madagascar. Parmi les plus grands projets est celui de la construction de l'autoroute Antanarive-Thomas. Les études et expertises sur la RN2 ont déjà commencé, selon les explications. Ce sont des entreprises chinoises expertes en la matière qui s'attellent à ce projet selon l'ambassadeur. Les travaux de construction débuteront incessamment. C'est plutôt un projet commercial. C'est les entreprises qui sont en train de faire des études de faisabilité, etc. Dans beaucoup de domaines, la coopération économique entre la Chine et Madagascar, dans beaucoup de domaines à grand potentiel, surtout dans le domaine d'infrastructures, parce qu'ici on a besoin de la construction de routes, on a besoin d'électricité. C'est la base du développement économique d'un pays. Donc la Chine, les entreprises chinoises s'intéressent beaucoup dans ce domaine et aussi dans d'autres domaines. L'ambassadeur de Chine, Madagascar, est venu féliciter le nouveau ministre des Affaires étrangères en son cabinet ce jour. Le renforcement dans la coopération chino-Madagascar a été au cœur de la première rencontre entre les deux personnalités ce jour. Et puis la signature du partenariat stratégique contre Air Australien à Madagascar est prévue se tenir vers la fin du mois d'octobre prochain. Cette signature devait déjà se faire au mois de juin dernier, mais elle a ensuite été reportée. Air Austral, qui est donc le partenaire stratégique d'Air Madagascar, est en train de boucler la phase d'audit menée au sein d'Air Madagascar. Air Austral est en train d'achever la recherche de partenaires selon les informations reçues. 49% des actions de la compagnie Air Madagascar seront octroyées à Air Austral et les 51% seront pour Air Madagascar. Le Fonds monétaire international a aussi reconnu les gages de l'État malgache de régler toutes ses dettes avant qu'Air Austral n'entre dans la compagnie Air Madagascar. Et c'est ce qui nous mène aux actualités internationales. La tempête Harvey progresse lentement vers l'est des États-Unis. Elle vient d'atteindre à nouveau les côtes américaines, mais cette fois en Louisiane. Hier, Donald Trump s'est rendu dans l'État voisin. Le Texas reste jusqu'ici le plus touché. France N4. Je dis simplement, nous vous aimons. Vous êtes spéciaux. Nous sommes là pour prendre soin de vous. Et ça se passe bien. On va vous remettre sur pied maintenant. Je vais vous dire, ce qui est arrivé est historique, épique. Mais vous savez quoi ? C'est arrivé au Texas et le Texas peut tout surmonter. C'est ce qui met fin à cette édition. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada